Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maud, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman, utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel, t'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir pour grandir et apprendre sur toi. Hey salut, je suis content de te retrouver pour ce cinquième et dernier épisode bonus de cet été. Le sujet d'aujourd'hui concerne le besoin d'attention de ton enfant parce qu'en fait il y a deux types d'attention, l'attention positive et l'attention négative. A travers cet épisode, je souhaite attirer ton attention sur le fait que ton enfant, à défaut de recevoir l'attention positive, et bien ira chercher de l'attention quoi qu'il en coûte, même si elle est négative. Le sujet c'est comment reconnaître quand ton enfant a besoin d'attention. Pourquoi est-ce que c'est lorsque tu es la moins incline à donner de l'attention à ton enfant qu'en réalité il en a le plus besoin ? Cela peut te sembler contre-intuitif parce que justement, quand ton enfant a un comportement inacceptable, à juste titre, tu n'as pas du tout envie de lui donner de l'attention. Sauf que, en fait, sans t'en rendre compte, tu lui donnes de l'attention. De l'attention négative, en le grondant par exemple. Mais c'est de l'attention tout de même. C'est vraiment ça ce dont je souhaite te faire prendre conscience aujourd'hui. C'est qu'il y a deux types d'attention pour ton enfant. La positive, ça va être porter de l'intérêt de ton enfant, parler avec lui, jouer avec lui, interagir avec lui en fait. Et l'attention négative, le disputer, le gronder, le punir. Petite précision qui a toute son importance. Cette recherche d'attention négative, à défaut d'obtenir la positive, eh bien c'est une réaction tout à fait inconsciente de ton enfant. Je veux vraiment qu'on arrête de penser que les enfants sont des êtres perfides, manipulateurs, capricieux, qui nous cherchent. Non, vraiment, je t'invite à te défaire de toutes ces croyances. L'attention négative par défaut, c'est un fonctionnement en fait qui est présent aussi chez l'adulte. C'est quelque chose de profondément humain finalement. Parce que oui, toi aussi en tant qu'adulte, tu utilises cette technique de façon inconsciente. C'est ainsi que fonctionne l'être humain. Quand on recherche de l'attention de quelqu'un, eh bien on fait tout ce qui est possible pour l'obtenir, quitte à ce que ce soit une attention négative au lieu de celle recherchée. Alors je vais être plus clair. Prenons quelques exemples. Une personne en couple qui ne se sent plus regardée par son conjoint, eh bien elle peut alors adopter une stratégie de provocation pour rendre jaloux ou jalouse son conjoint ou sa conjointe. A défaut d'obtenir l'attention positive de son conjoint, cette personne ira susciter de l'attention négative. Si je vais un peu plus loin dans des cas un peu plus extrêmes, une personne qui se sent abandonnée, transparente, peut malheureusement choisir d'attenter à ses jours pour un appel à l'aide indirecte. C'est attirer l'attention sur elle, montrer son mal-être, tu vois. Si on en revient à des cas un peu plus légers, quoique, une personne qui croule sous la charge mentale, eh bien peut décider tout simplement de lâcher l'affaire. Je vais faire dans le cliché, la mère qui croule sous la charge mentale et dont le conjoint ne comprend pas et ne voit pas, eh bien cette mère peut décider de complètement lâcher l'affaire et ainsi formuler un appel à l'aide à son partenaire qui ne voit pas le problème, qui ne comprend pas, qui n'entend pas tout ce qu'il y a à faire. Tous ces exemples ont en commun une chose, la personne a besoin de l'attention d'une autre, mais celle-ci ne semble pas entendre le message. Eh bien comme l'attention positive n'est pas donnée, que le besoin ne semble pas entendu de façon directe, eh bien elle passe alors inconsciemment par une technique de provocation afin d'obtenir l'attention recherchée, même si ce n'est pas celle souhaitée à la base. Positive ou à défaut, négative, ça reste néanmoins de l'attention. C'est une forme indirecte d'appel à l'aide. Alors si j'en reviens à ton enfant, eh bien ton enfant demande de l'attention. C'est exactement la même chose. Replonge-toi dans ton quotidien. Tu rentres de ton travail, t'es fatigué, t'as déjà eu deux grosses journées, celle du matin où t'as préparé tout le monde, et puis ta journée professionnelle, la gestion de la maison peut-être même. Eh bien maintenant la dernière partie de la journée, le repas et le coulouché. Tu enchaînes sans pause. Ton enfant, lui, il ne t'a pas vu de la journée. Donc dès qu'il rentre, il court te voir et il veut te montrer son dernier coloriage, partager sa dernière expérience. Toi, toi t'as pas le temps parce que t'as déjà le petit dernier de la famille qui crée famine, alors tu te mets vite au fourneau pour préparer le dîner. Mais ton grand, lui, il n'en démord pas. Il veut vraiment que tu regardes son coloriage. Il est tout fier de lui parce qu'il n'a pas dépassé. Tu viens voir maman. Ça te parle un peu, ce genre de scène ? C'est souvent comme ça où on essaye de décaler l'attention de notre enfant parce qu'on n'est pas disponible. Mais pour ton enfant, lui, il n'est pas simplement question de te montrer son dessin ou autre. Il est juste question qu'il veut être avec toi, avoir un peu de ton temps. Il a besoin de ton attention. Il a passé toute sa journée loin de toi et il a besoin, il a besoin d'être avec toi. Sauf que, ben, faut être honnête, dans notre quotidien de maman, eh bien, on ne le trouve pas toujours ce temps. Et alors là, loin de moi l'idée de te culpabiliser. Je suis dans le même bateau que toi. Je souhaite juste t'ouvrir les yeux sur le fait que le comportement de ton enfant peut être un signal d'un besoin d'attention. Et comme je le répète souvent, on ne peut changer que ce dont on a conscience. Alors voilà le premier pas, la prise de conscience. Si je reviens à mon exemple, tu vas décaler le besoin de ton enfant. Eh bien, faute de bonne attention, ton enfant va attirer ton attention tout de même. Il commence peut-être à ressentir un peu de frustration, de déception, de colère, de jalousie, tout ça un peu mélangé. Ton enfant va repartir s'occuper seul. Il va commencer par sauter sur le canapé, il va s'approcher de son petit frère ou de sa petite soeur, puis commencer à l'embêter, puis de plus en plus, jusqu'à finir par le faire pleurer. En fait, il va enchaîner les comportements de choses non acceptables jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et que tu réagisses, c'est-à-dire exploser en venant le retrouver pour le gronder, lui répéter les consignes, etc. Donc tu le vois, faute d'avoir réussi à capter ton attention, de base, eh bien ton enfant, par un moyen indirect, a réussi à obtenir de l'attention, même si elle est négative pour toi comme pour lui. Mais je te l'expliquais, tu vois, c'est très naturel. C'est un mécanisme tout à fait inconscient. Mais alors, maintenant qu'on a pris conscience de ça, comment réagir en tant que parent ? La conclusion de ça, c'est que quand tu constates que ton enfant a un comportement non acceptable, eh bien je t'invite à changer de regard et à rechercher le besoin non exprimé, non mentionné. Alors c'est sans doute la partie la plus difficile parce qu'elle demande de faire abstraction de certaines croyances que tu peux peut-être avoir. Ça demande de l'énergie et de la disponibilité mentale. Alors là, j'aurais tendance à te conseiller de remplir ton propre réservoir afin de pouvoir donner à ton tour. Je pense que cette notion de réservoir, de savoir remplir son réservoir en tant que maman, ça fera l'objet d'un épisode à part entière. Toujours est-il que, quand ton enfant a un comportement qui n'était pas acceptable, essaie de décrypter le besoin caché derrière. C'est un petit peu ce que je t'ai partagé dans l'épisode 8 du podcast, quand je te parle des alternatives aux punitions. En fait, un comportement inacceptable, c'est en réalité un besoin qui est communiqué de manière maladroite, indirecte. Propose à ton enfant le dialogue pour comprendre de quoi il a besoin et ainsi sortir du cercle vicieux. Si tu souhaites aller un petit peu plus loin dans l'expression des émotions et la communication des besoins, je te recommande mon guide gratuit « La boussole des émotions » qui te donnera des outils concrets et simples pour aller plus loin. Tu peux le télécharger gratuitement sur le site mercredi.com. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Si je prends le cas de la fratrie, il peut être quelquefois un peu compliqué de justement prendre soin du réservoir de chacun. Alors j'ai envie de t'inviter à te poser la question « As-tu passé un moment en tête-à-tête avec chacun de tes enfants aujourd'hui ? » Comme je te l'ai expliqué dans l'épisode 5 du podcast, eh bien passer du temps de qualité avec ton enfant, c'est préférable à la quantité. Parce que malheureusement, eh bien les journées, elles font 24 heures pour tout le monde. Mais essaie de ritualiser 5-10 minutes dans la journée en tête-à-tête avec ton enfant afin de prendre soin de son réservoir affectif. Cela ne suffira peut-être pas à le remplir complètement, mais au moins en prendre soin. Cela peut être au moment du coucher, peut-être en préparant le repas ensemble, dans la voiture ensemble, dans la salle de bain, etc. Ça peut être une rapide partie d'un jeu, cette famille, de mémorie. Trouve avec ton enfant ce qui lui convient à lui et à toi. Parce qu'avec l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, eh bien trouver sa place dans la fratrie, ça peut être très déstabilisant. Et ce besoin d'attention peut se manifester encore plus durement, j'ai envie de dire. Donc il est vraiment important d'essayer de prendre un moment dans ta journée où tu donnes de l'attention à ton enfant en tête-à-tête. Ce n'est pas juste d'être présent physiquement, mais c'est vraiment de partager un moment. Quelque part, j'aime bien l'image de dire que c'est un peu mettre en place un système d'arrosage automatique, d'attention positive pour ton enfant. Voilà les quelques pistes que je souhaitais te partager aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, tu trouveras la retranscription écrite de cet épisode sur le site mercredi.com. Je te mets le lien en description. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire ou une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quels que soient les moments où tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...